Lorsqu'on a une certaine formule chimique, comme ici, SiO2, ce qui s'appelle la silice, on peut voir que cette silice, SiO2, peut prendre différentes formes, peut former différents cristaux. Le cristal de quartz est constitué de SiO2, le cristal de cristobalite, qui est constitué de SiO2, et le cristal de coésite, qui est lui aussi constitué de SiO2. Donc là, on a trois cristaux différents, trois minéraux différents, et qui ont pourtant la même formule chimique. Comment peut-on expliquer cela ? Alors, on peut trouver ce type de document, ce type de diagramme, qui paraît complexe à lire. Ce qu'on a ici, en abscisse, c'est la température. Ici, on a 0 degré, 1000 degrés, 2000 degrés, 3000 degrés. Première chose qu'on peut voir, c'est que plus on est dans des températures élevées, plus on chauffe, plus on se rapproche d'une zone où la silice est à l'état liquide. C'est donc un magma. Si on chauffe un minéral, à partir d'une certaine température, il passe à l'état liquide. C'est la fusion. Et en l'occurrence, ici, on a de la silice liquide. C'est un magma. En revanche, si ce magma, on le refroidit, ça peut cristalliser et former des minéraux. Et on voit que le quartz est un minéral qui se forme pour des températures faibles et pour des basses pressions. En ordonnée, ici, on a la pression. La pression, c'est une force qui s'exerce sur une surface. Plus on est en profondeur dans la Terre, plus la pression est grande, puisque le poids des roches qui sont au-dessus appuie sur les roches et donc crée une pression de plus en plus grande. Ce qu'on peut voir, c'est que si on prend la formule chimique SiO2, lorsque la température est faible et que la pression est faible, le cristal qui se forme, ce sera du quartz. En revanche, si ce cristal se forme toujours pour une pression faible, mais une température beaucoup plus élevée, le cristal qui se formera ne sera pas du quartz, mais sera de la cristobalite. Pareil, si on prend cette formule chimique SiO2, mais cette fois-ci qu'on le fait se cristalliser à une profondeur plus grande, c'est encore un autre minéral qui se formera, ce sera la cohésite. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'une même formule chimique SiO2, selon les conditions dans lesquelles le minéral va cristalliser, des conditions de pression et de température, ne prendra pas la même forme. On aura dans certains cas du quartz, lorsqu'on est dans des températures faibles et des pressions faibles, de la cristobalite pour des températures plus élevées, et de la cohésite pour des pressions élevées. Donc, c'est ce type de document-là qui nous permet de voir les domaines où sont stables les différents minéraux. Le quartz pour des températures et des pressions faibles, la cristobalite pour des températures élevées et des pressions faibles, et la cohésite pour des pressions plus élevées. On peut voir le même exemple quand on parle par exemple du diamant. Le diamant, c'est un minéral qui est constitué à 100% de carbone. Et on a un autre minéral qui est constitué à 100% de carbone, c'est le graphite. Le graphite qui compose les mines de crayons. Donc une mine de crayons et un diamant, c'est la même formule chimique, pourtant ça n'a pas la même valeur. La différence, c'est que le diamant, c'est lorsque le carbone cristallise à des pressions très élevées, donc à grande profondeur. Tandis que le graphite, c'est un minéral qui se forme pour des pressions beaucoup plus faibles. Donc lorsqu'on change le domaine de pression et de température, on n'a pas le même minéral qui se forme. Dans certains cas, on aura du diamant, et dans d'autres cas, on aura une mine de crayons, c'est-à-dire du graphite. Et on a l'exemple de la silice, qui dans certains cas donnera du quartz, dans d'autres cas de la cristobalite, et dans d'autres cas de la cohésie. Au final, on peut voir donc qu'on peut avoir différents minéraux de même formule chimique qui n'ont pas les mêmes aspects. Ils se sont formés dans des conditions de pression et de température différentes, ce qui fait qu'en fait, leur agencement dans leur réseau cristallin n'est pas le même. La pression et la température vont contrôler la façon dont les atomes vont s'arranger au sein du cristal. Et comme les cristaux ne seront pas organisés de la même façon, on aura des aspects macroscopiques, c'est-à-dire visuels, différents. Ces minéraux ne se ressemblent pas parce que l'agencement des atomes dans les cristaux n'est pas le même. Et par conséquent, comme l'agencement n'est pas le même, ils ne se ressemblent pas et en plus, ils n'ont pas les mêmes propriétés mécaniques, les propriétés physiques.